Cette nouvelle marche, elle sera moins longue, forcément sera organisée samedi entre la place d'Italie et Bercy à Paris à l'appel du MRAP de la LICRA de SOS Racisme. Vous y serez au cahier de diallo ou pas ? Non, 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 je suis très étonnée qu'on découvre le racisme depuis 15 jours en France. Je pense que si on avait demandé... Vous dites qu'on découvre le racisme, que les responsables politiques, que la gauche, que la gauche redécouvre le racisme depuis 15 jours. Je rappelle que l'année dernière, à Marseille, des habitants des quartiers Nord ont détruit un camp de Rome et l'ont brûlé avec la bénédiction d'une élue socialiste qui est Samia Ghali, qui a dit publiquement qu'elle ne condamnait pas. Et je pense que c'est un moment où on aurait pu décider, tous ensemble, de marcher. Tous les jours, de nombreuses personnes issues de groupes minoritaires, alors qu'ils soient roms, musulmans, noirs, arabes ou d'origine asiatique, sont exposées à des brutalités, à des violences racistes ou même des violences verbales, et personne ne marche. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien que les associations antiracistes se mobilisent, que le PS... Parce qu'hier soir, le Parti Socialiste, à la mutualité, était réuni pour rendre hommage aussi à Christiane Taubira, pour dire que tous les socialistes étaient derrière elle. Tout ça ne sert à rien, c'est pour la bonne conscience. C'est absolument sympathique, mais je rappelle que le Parti Socialiste est au pouvoir, donc au gouvernement, et en mesure de mettre en place une politique d'action pour lutter contre le racisme. Toumi Djaïdja a marché contre le racisme et pour l'égalité en 1983. Mitterrand, à l'époque, François Mitterrand, le président, avait promis le droit de vote pour les résidents étrangers. C'est une promesse qui a été réitérée par François Hollande et qui n'a toujours pas été honorée. Donc je pense que le Parti Socialiste pourrait mettre en place des choses très simples. Par exemple, une des propositions... La vote pour les étrangers ne va pas régler le problème du racisme en France, et peut-être au contraire. Alors un autre exemple, une des promesses de François Hollande, c'était de lutter contre le contrôle faciès. C'est très important parce que la plupart des révoltes, et y compris la marche, des révoltes des quartiers populaires, ont éclaté à cause d'altercations ou d'incidents relatifs à des rapports citoyens-police. Et il a été proposé de mettre en place un récipicé, qui sera un acte qui témoignerait et qui donnerait une preuve de contrôle d'identité. François Hollande, c'était plus ou moins... En tout cas, Jean-Marc Ayrault s'est engagé à le faire. Finalement, il ne le fait pas. Et aujourd'hui, on n'a aucun moyen de contrôler les contrôles aux faciès, sachant qu'aujourd'hui, quand on est d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de risques d'être contrôlés que quand on est blanc. Et quand on est noir, on a 6 fois plus de risques d'être contrôlés que quand on est blanc. Donc il y a des choses à mettre en place. Moi, je n'attends pas du gouvernement qu'il fasse une manifestation alors qu'il est au pouvoir, mais simplement qu'il mette en place des mesures concrètes pour lutter efficacement contre le racisme.